pourquoi tu dois sécher pour devenu fort sur le terrain coucou salut salut bonjour bonsoir ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde bienvenue sur l'une de mes chaînes lui reste un manager foot ici je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur donc si vous partagez cette thématique la première des choses à faire c'est déjà de commencer par liker cette vidéo au maximum parce qu'en liker la vidéo youtube et la vidéo en avant et abonnez-vous à la chaîne naturellement cette vidéo est sponsorisée par l'application de paris en ligne inscrivez vous suivez l'isbet grâce à mon code promo du restant 5 qui nous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages usuriels et si vous avez besoin je suis de conseil dans le domaine du football quand que tu sois footballeur ou pas contacte un seul numéro plus de 129 53 63 87 30 à présent nous allons entrer dans le bill fort du sujet vous voyez quand pas de sécher clarification des concepts sécher ça voudra dit quoi c'est je ne vais pas employer le terme perdre du poids mais c'est travailler travailler jusqu'à avoir que du muscle sur son corps à l'instar de cristiano ronaldo à l'instar de séjour amos et consomme donc tu dois sécher pourquoi tu dois sécher parce que en séchant tu vas atteindre ton poids de forme il ya quelque chose qu'on appelle poids de poids de forme ça voudra dit quoi par rapport à ta taille quel poids est préconisé par rapport à cette taille et je ne parle pas d'indice de masse corporel on dit si tu as un mètre 69 tu dois peser 69 kg je ne parle pas de ça il ya des entraîneurs chaque entraîneur à son poids de forme pour cette et c'est moins dix mois dix ça voudra des fois un mètre 60 ans tu dois faire 50 kg sinon tu ne vas pas jouer avec cet entraîneur il ya des entraîneurs qui sont en moins 6 il ya des entraîneurs qui sont moins 5 chaque entraîneur à son poids de forme si je prends l'exemple de pepe guadjola qui est bien sûr a voulu écarté bien sûr il ya la tour et par rapport aux poids de forme dans en europe à magesta city way ils avaient déjà des démêlés dieu l'autre côté du fc barcelone et peut dire quoi de la ne voulant pas du joueur lui a imposé bien sûr un poids de forme la renvoie et bien sûr en salle la renvoie dans l'équipe réserve lui en lui disant bien sûr de travailler avec les jeunes pour voir lui perdre tel point de tel point et ce que il ya la tour et a fait il a séché mais au fond au fil du temps elle voit de la l'a écarté parce que ne voulant pas du joueur donc si un entraîneur ne veut pas de toi il peut prendre comme alibi il n'a pas il n'est pas dans son poids de forme il n'a pas si il n'a pas ça donc pour éviter tout ça tu dois être dans ton poids de forme pour être dans votre poids de forme il ya un seul secret le secret c'est quoi c'est travail 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 double et ses séances en triplé ses séances parce que être séché être dans votre poids de forme ne voudra pas dit ne pas manger rester là et perdre du poids non vous allez tomber malade et ou bien vous allez tomber dans une chute drastique à vos performances ont baissé sur le terrain être dans votre poids de forme c'est augmenter tout simplement le nombre de travail et diminuer tout simplement un peu de nourriture si vous mangez matin midi soir même décès si vous mangez cinq fois par jour pourquoi ne pas manger quatre fois par jour bien trois fois par jour mais je ne vous dis pas de lui pas manger parce que ne pas manger vous allez tomber malade et vous allez chuter vous n'allez pas bien joué au football manger mais mais ne plus manger trop les trucs qui sont hurlés les trucs gras il faut diminuer un truc gras et travail beaucoup plus qu'avant et contrôler votre poids tous les matins vous devez contrôler votre poids avant d'aller courir avant d'aller travailler là vous vérifiez votre poids vous devez être dans votre poids de forme en étant dans votre poids de forme vous allez voir votre football va changer vos contrôles vont changer vos passes et votre manière de jouer vos frappes vous allez voir que vous allez atteindre un autre niveau c'est pourquoi beaucoup d'entraîneurs exigent les poids de forme vous voir pour que leur équipe soit optimale sur le terrain ou que leur équipe au puissant donner le meilleur de la maman et vous voyez il faut atteindre votre poids de forme même si l'entraîneur ne le vous dit pas même si les entraîneurs n'exigent pas vous même vous pouvez faire un auto critique vous pouvez faire des examens à votre niveau et voir bon est-ce que je suis dans mon poids et indice de masse corporelle bon je respecte maintenant est-ce que je suis dans le poids de forme il ya pour certains entraîneurs il ya moi c'est moi c'est que ça voudra dire quoi un mètre 60 par exemple tu peux faire pas 60 kg 55 kg si vous êtes d'abord si vous êtes à moins 10 c'est c'est bien vous êtes à moins 10 c'est bien vous allez voir votre football va changer moins 10 à vous grader quoi un mètre 60 kg ça veut dire que bon vous êtes dedans les gestes seront beaucoup plus en fait sur le terrain et vous aurez beaucoup 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 de capacités marqué beaucoup de buts les gens seront étonnés mais est-ce que c'est lui à celui qui a changé comme ça alors que en temps vous avez fait un travail sur votre corps vous avez séché vous avez atteint votre poids de forme et puis j'ai vu que bon le titre vous n'allez pas comprendre le titre ça va vous sembler un peu flou c'est pourquoi j'ai clarifié le concept de sécher ça voudra d'ici votre poids de forme ça lui voudra d'ici c'est pas le fait de perdre du poids les 10 de masse corporelle et si et si j'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo si je vous ai apporté quelque chose de nouveau liker partagez abonnez-vous c'était moi lui reste ciao ciao bye